Le chef de l'État, Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'ARDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, la Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, président Ramaphosa, qui est président en exercice du Mayap, pour inviter son Excellence, président Tissé-Kédi, de venir faire son discours d'adhésion au Mayap vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains. Donc y compris quand on va travailler ici enARDC, l'ARDC va créer aussi les structures nationales du Mayap. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du Mayap était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembewe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntoumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. À mort à Kinshasa, l'échafaudage a fini sa course sur un jeune homme de 30 ans. Cet accident vient réveiller la question de la protection des travailleurs en milieu de service. La scène horrible se passe dans un chantier sur le boulevard du 30 juin où la société Ayacongo est en plein travaux de construction. Le récit est de Mireille Ndéki. On s'écroirait sur le lac artificiel avec possibilité de faire la nage, mais non. L'avenir des Huilleries, en plein centre-ville de Kinshasa, tronçant compris entre le rond-point portant les mêmes noms et les colofongoulas, a été inondé ce mardi 16 mars 2021. Et pour cause, les eaux de pluie n'ont pas su s'effrayer un chemin. Tous les caniveaux sont complètement bouchés. Cette situation date des décennies. À chaque pluie, les usagers de la route assistent impuissants au même spectacle. Nous avons tenu des conférences pour prévenir que dans une année, deux ans, trois ans, ce qui va arriver à Kinshasa, ce sera pire quand il y a eu des inondations au niveau de GB et autres. Aujourd'hui, je devrais entrer à la première rue à Liberté. C'est impossible. C'est impossible. L'eau est sortie de son lit parce que les rivières ne sont pas curées. Il n'y a pas une politique de curage. On n'entretient pas les rivières. On n'entretient pas les routes. Les autorités doivent prendre des précautions assez rapidement. Je dis, avec le pont Jil, il était déjà fatigué. Aujourd'hui, avec beaucoup de pluie, ça va s'affaisser. Et nous risquons d'être coupés en deux. La ville de Kinshasa n'a qu'une seule voie. Et il est temps que les autorités réfléchissent déjà à créer deux autres ponts différents sur la rivière de Jil. Il faut un plan de canalisation des eaux dans le sous-sol de Kinshasa. Cette pluie n'a pas fait seulement des dégâts dans la commune de Linguala. Un peu plus loin, le pont Jili, sur le boulevard Lumumba, la route qui mène vers l'aéroport. Un trou béant y a des lits d'homicide pourvu qu'on y prête attention. Ce pont risque de s'affaisser et perturber le trafic. Comme pour dire, après la pluie à Kinshasa, c'est les mauvais temps et les dégâts matériels et humains sont souvent enregistrés. Voilà, nous sommes allés un peu vite en Bézogne. Nous allons revenir sur cet élément de l'accident. Là, vous venez de suivre les dégâts causés par la pluie hier. Mais toujours avec le dégâts causés par la pluie, les images ont fait les tours sur la toile. Les dégâts causés par la pluie sur le pont Jili. Les ingénieurs de l'office de route s'activent déjà pour éviter l'effondrement de cet ouvrage. Le vice-premier ministre, ministre des infrastructures, travaux publics, Wilingo Poste et le DG de l'office de route rassurent la population et les usagers de la route quant aux travaux d'urgence qui vont s'exécuter. Erudis Kitoutou pour le reportage. Sensible à tout ce qui touche le secteur des infrastructures routières. Après avoir appris la nouvelle sur les dégâts enregistrés par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars 2011, notamment sur le risque de fondrement du pont Jili dans la commune de Massina. Le vice-premier ministre, ministre des infrastructures et travaux publics, a dépêché en toute urgence les responsables de l'office de route sur Thora. Selon le directeur général de l'office de route, le pont n'a pas été touché, c'est plutôt la chaussée reliée au pont qui s'est effondré à la suite des pluies diluviennes. Le pont n'est pas cassé. Le pont n'est pas cassé. Ce que vous voyez là, c'est pas le pont. Le pont c'est là où il y a, vous voyez le garde-fou là, c'est là où le pont commence. Ça c'est l'accès au pont. C'est l'accès au pont qui a connu cet affaissement-là dû à des affrements des eaux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, rétablir la situation antérieure. Nous compactons et puis nous remettons la chaussée pour que la chaussée reprenne sa forme d'avant. Pour arriver sur place, pour s'enquérir de la situation, Willingopo Sunzel a rassuré la population sur les débuts de travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou et qui vont être financés par le Fonds National d'Entretien Routier. Construit en 2011 à la faveur de l'agrandissement et modernisation du boulevard Lumumba dans le cadre de travaux de cinq chantiers, Cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Delhi. Les services de route s'acceptent déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager des solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable. Je l'ai dit tantôt, un homme de 30 ans est mort en milieu de service par un échafaudage. La scène horrible se passe dans un chantier sur le boulevard du 30 juin où la société Aya Congo est en plein travaux de construction. Le reçu est de Mireille Ndégué. Les accidents en milieu de travail dernier en date à Kinshasa se produisent dans ces chantiers sur le boulevard du 30 juin. Un jeune homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort suite à la chute d'un échafaudage. Le chef du chantier relate ici le fait. Il y avait quelqu'un qui essayait de fixer cet échafaudage car nous avons remarqué que ce n'était pas bien fixé. Brusquement, nous étions surpris de voir l'échafaudage tomber. La deuxième victime, un autre ouvrier a été blessée avec une main fracturée. Les deux victimes sont employées de la société Aya Congo pour s'enquérir de l'état dans lequel se trouve l'ouvrier et rester en vie. Nous l'avons suivi à l'hôpital. Nous étions au douzième niveau, en train de travailler paisiblement. Nous étions à trois, quand les malheurs sont arrivés. A travers le pays, plusieurs employés connaissent des accidents au milieu de travail. Mais dans bien de cas, la plupart sont abandonnés. Pourtant, la législation du travail garantit la prise en charge de l'employé en cas d'accident. Il n'y a pas eu d'abandonné. Parce que juste après cet accident, on a pris celui qui était blessé. On l'a amené à l'hôpital. Là, à un moment où nous parlons, il est déjà pris en charge. Donc, il n'est pas abandonné. Et celui qui est mort, bon, il est aussi encore au niveau du parquet. Et on attend. Mais avec la famille, nous sommes à bon terme. Nous sommes en train de préparer comment préparer l'enterrement, l'aide de notre frère qui est mort. Je suis pris correctement en charge. J'ai également passé plusieurs examens. Et j'attends que le médecin puisse me fixer. En RDC, la loi protège les salariés et impose à l'employeur d'assurer sa sécurité. Il est donc important que tout employé connaisse ce que dit la législation du travail. Toujours en actualité, la situation sécuritaire à l'est du pays, l'accompagnement par la MONUSCO du processus électoral et la représentation de la femme dans les institutions de la République. Ces questions ont été évoquées lors de la rencontre présidente du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, avant de se présenter, les félicitations mutuellement à la tête de la MONUSCO et à la tête du Sénat. Sandra Nyangui pour le reportage. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a eu des échanges ce mardi avec le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Baatilou Kwebo, dans son cabinet de travail du Palais du Peuple. Les deux personnalités qu'accompagnaient leurs collaborateurs ont passé en revue les différentes questions d'actualité, notamment celles liées à la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont mis l'accent sur l'accélération de la mise en place de projets de la réintégration communautaire pour ceux qui vont accepter d'abandonner les armes pour leur permettre de se prendre en charge correctement pour une intégration durable. L'accompagnement de la MONUSCO du processus électoral était également au centre de cette rencontre. Nous avons parcouru les défis qui constituent un point d'attention spécifique pour nous tous dans le cadre de partenariats avec la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus élargie et surtout ce qui est attendu dans les prochains mois. Nous avons parlé de l'accompagnement pour le processus électoral de 2023 ou avec un point d'emphase important sur les questions de transparence et de préparation effective de faire en sorte que ces élections se tiennent en 2023. Nous avons parlé des questions sécuritaires et surtout dans ces questions sécuritaires, de la nécessité d'accélérer la mise en place des projets à base de réintégration communautaire pour tous ceux qui ont l'envie de déposer les armes de manière à ce qu'ils soient accompagnés sur le plan socio-économique pour une réintégration, une réinsertion qui soit durable. « Moi de la femme oblige » Bintou Keïta a plaidé en faveur de la représentativité de la femme dans les institutions de la République. Sur ce chapitre, la chef de la MONUSCO a félicité le président du Sénat, Modeste Bahati Nukwebo, d'avoir tenu compte du genre dans la composition du bureau de leur chambre qui compte. Trois membres sont les sept qui le composent. Modeste Bahati Nukwebo, qui a félicité la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies pour sa nomination à ce poste, a réitéré son vœu de voir la paix revenir dans la partie est de la RDC, car selon lui, on ne peut pas parler du développement sans une paix durable. Juste après, cette même délégation était à l'autre chambre du Parlement, avec cette fois-ci le président de l'Assemblée nationale pour évoquer encore le même sujet. Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Jérémy Kyaouite. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale est Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Elle est venue s'entretenir avec Christophe Mosoko Diaponga sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment l'impact de ces conflits sur l'environnement, et puis au regard des réformes qu'entrevoit l'Assemblée nationale au cours de cette scission. Je viens d'arriver dans le pays et avec mes collaborateurs, nous avons pensé que c'était extrêmement important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire, et surtout par rapport à des points bien précis du discours en relation avec les réformes législatives, et notamment la nécessité de bien préparer les élections pour 2023. Et nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur les défis qui se posent à l'est du Congo. Avec Théo Mouabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu, il était également question de la situation sécuritaire dans sa province. Le Sud Kivu fait partie des provinces où les questions sécuritaires, les problèmes de paix se posent avec acquitté. Et j'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Déjà, avec l'avènement des lignes au sacré, l'implication du chef de l'État qui veut que la paix revienne à l'est, et nous avons trouvé une oreille très attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés, qui est à ce niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que finalement, le peuple du Sud Kivu, le peuple de l'Est, puisse retrouver et filmer les caliments de la paix. Au cours de cet entretien, le speaker de la Chambre basse du Parlement était assisté par le deuxième vice-président Vital Balneuxizé. Il s'est dégagé la volonté des uns et des autres à faire asseoir la paix dans l'Est de la RDC. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle du Palais du Peuple, lundi 15 mars 2021, a ainsi été vide. Vide parce que son occupant, Henri Thomas Locundo, s'en est allé dans l'eau. L'honorable Lourdes aura été les modèles d'un parlementaire assidu, libre d'esprit, capable de transcender les clivages politiques à la recherche de l'intérêt général. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant tribun. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus aimées. Décédé le 10 mars en Afrique du Sud, ses collègues se souviennent d'un homme souriant avec sa chemise blanche attendant une éventuelle intervention. C'était pour nous, jeunes députés, notre modèle. Et voilà, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est endeuillée que son âme repose en paix. Henri Thomas Locundo est un modèle pour nous. Et donc, c'est lui qui est en train de partager les débats lorsque ça n'allait pas. Il a imprimé un niveau élevé de débats pour lesquels nous, comme des jeunes parlementaires, nous devons nous aspirer. Et nous sommes parmi les bénéficiaires et je pense que ça va nous aider à nous comporter à la manière de Locundo. Mémoire, je rends hommage vraiment à sa mort et à sa personne. Nous n'allons jamais l'oublier et que son âme repose en paix. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes ne mènent pas ? Voilà. Paix à son âme. Mais poursuivons ces journals avec le comité multisectoriel contre la Covid-19. Il a été décidé d'attendre des experts locaux qui vont faire des analyses en vue de tester la conformité de vaccins que le pays a reçus contre la Covid. C'est les conclusions de la réunion du comité multisectoriel de la riposte rendue par Gilbert Kankondé-Malaba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Françoise Boué-Labouaki et Pompomba pour le reportage. La décision de suspendre la campagne de vaccination contre le coronavirus prise par le gouvernement est maintenue. Pendant ce temps, le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 réunit sous la direction du premier ministre sortant, Ilunga Ilungkamba, le lundi 15 mars 2021, annonce que les experts congolais travaillent pour connaître les vraies motivations des incidents sur les vaccins testés dans le monde. Notre pays a reçu un lot de ces vaccins. Étant donné des informations qui nous sont parvenues à ce stade, sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins, chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué des sursoirs au lancement de la campagne des vaccinations. C'est là pour permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis afin d'attester qu'ils sont effectivement conformes à l'administration initiale de leurs maisons qui les ont fabriquées. Tout cela pour éliminer toute suspicion, toutes les mauvaises rumeurs qui croient que nous, nous recevons des produits piratés, des produits qui pourraient être toxiques à notre population, c'est que notre population ne va pas se permettre. Le gouvernement reste prudent et mis sur la confiance à préserver avec la population. Les résultats des analyses des experts congolais sont attendus. Le Service national des approvisionnements et de l'imprimerie s'est en appuyant en sigle. C'est un service du ministère du Budget. Il vient de produire un travail en temps record. Il s'agit là de l'impression des 19400 exemplaires de la loi de finances et présenté au vice-premier ministre du Budget Jean-Baudouin Maillot. Cédric Kenina nous en parle. Le gouvernement central et les services déconcentrés de toute le province auront des documents liés au budget de cet exercice dans peu de temps. Et cela grâce au service national des approvisionnements et de l'imprimerie Sénapi qui vient de produire en un temps record un travail et des qualités. Le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke qui avait cru la capacité de ce service public a reçu de main du directeur général intérimaire Youssouf Sambi quelques exemplaires de cette impressionnante production. Le VPM est la première autorité à nous confier ce travail depuis que ce service existe. Et nous lui avons fait un grand honneur de répondre à cette exigence-là dans un temps record parce que jamais ce travail n'a jamais été réalisé en un temps si record comme nous venons de le faire aujourd'hui. Dans moins d'un mois nous venons de produire deux grands travaux savoir l'impression de la loi des finances 2021 et la loi des finances rectificatives pour 2020 et ce en un temps extrêmement record donc moins d'un mois. Nous sommes très fiers et nous pensons que le VPM l'est aussi parce que c'est avec grand honneur qu'il va présenter les échantillons auprès de sa guérarchie. Aucune liquidation des dépenses liées aux imprimeries des privés auront la signature de l'autorité sans les Sénapis avait déjà annoncé Jean Baudemayou Mabeke le vice-premier ministre du budget a donné quelques conseils au cadre du Sénapis pour y donner plus la considération à l'unique direction de ces ministères qui produit régulièrement. Et puis cette conférence organisée dans la province de la Tchopo sur les infrastructures et les conseillers principaux du chef de l'état en cette matière avaient pris part. Pendant trois jours les participants qui viennent de plusieurs horizons entendaient de l'extérieur du pays de la présidence de la République des provinces voisines ainsi que tous les acteurs intervenants dans le secteur routier vont se pencher successivement sur les temps des liées des routes la situation de la commission provincial routière de la Tchopo ainsi que la problématique de la RN4 préoccupation majeure que partage l'envoyé du chef de l'état sont d'Irkaba aux infrastructures madame Géti Panopanu qui tout en salue à l'initiative de la Tchopo souligne que la route s'inscrit en lettres d'or dans le programme du premier citoyen de la République Félix Antoine Tuseké de Tulumbo Le développement de nos infrastructures routières est une priorité majeure dans la vision du chef de l'état Nous tenons à féliciter et encourager le gouverneur de la Tchopo M. Louis-Marie Ouallée Le Foula pour cette initiative combien louable d'avoir permis l'organisation de ces assises Ouallée Le Foula Louis-Marie les gouvernants de la province de la Tchopo d'assommant d'ouverture tout en rendant les hommages mérités au chef de l'état affiche son optimisme dont la prise en compte des recommandations qui sortiront à toutes les instances décisionnelles avec objectif clair L'objectif final étant d'obtenir un consensus général sur le mécanisme et les stratégies de financement d'entretien et de suivi et évaluation des travaux routiers Bien avant les coordonnateurs provinciaux de Nabel à son adresse souhaitent voir les gouvernements provinciaux s'approprier la CPR dans leurs provinces respectives Les représentants des provinces d'Iba-Ouelé Otu-Ouelé Itouré ainsi que du Nord Kivu sont présents dans cette grande messe Des nouvelles stratégies pour l'éducation et la formation des processus à impliquer c'est dans ce sens que le ministre de la formation professionnelle a eu une séance de travail avec le parti prénant sur le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle Une séance de travail dirigée brillamment par le ministre de la formation professionnelle à Rémétier John Ntomba a permis d'évoluer à nouveau le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle qui doit être mise en place pour permettre à la RDC de disposer d'un document de référence afin de mieux orienter et adapter ses interventions déjà avec le Bureau international du travail et l'UNESCO un autre partenaire l'UNICEF vient donc s'associer afin d'accompagner ce mécanisme ce qui pourra impérativement susciter notamment la mise à jour du plan de travail et l'élargissement des provinces aux zones d'intervention étant donné que les enfants et les jeunes occupent une place prépondérante dans ce processus et après cette étape nous devons aller à l'étape de l'enquête et cette enquête doit se passer à travers tout le pays et d'ailleurs c'est pourquoi nous saluons l'arrivée de l'UNICEF dans ce domaine et cela va permettre après la formation donc des enquêteurs qui va se faire dans le cadre du comité multisectoriel qui va diriger le processus donc de mener les enquêtes de faire l'analyse documentaire mais de pouvoir exploiter les résultats des enquêtes et à partir de ce moment nous pourrons construire la vision que le gouvernement va avoir pour le développement des compétences et c'est ça qui va nous permettre in fine d'élaborer la stratégie et de faire le plan d'action qui sera désormais le seul cadre d'intervention de l'ensemble des partenaires qui veulent aider la RDC dans le développement des compétences pour l'employabilité des jeunes il importe de souligner que les enquêteurs de Kinshasa devront rejoindre ceux de l'arrière-pays en vue de mieux coordonner les activités sur le terrain en religion l'église Kimbanguiste fête son centenaire ce 6 avril 2021 cette communauté se mobilise à travers le monde pour prendre par active un Kamba lieu où l'église avait débuté Béatrice Chaco nous propose quelques témoignages sur Simon Kimba c'est dans un petit village du Kamba Nouvelle-Jérusalem au Congo central où l'église Kimbanguiste avait le jour en 1924 cette oeuvre de Simon Kimbangu va totaliser son temps jour pour jour le 6 avril prochain son initiateur Simon Kimbangu rappelé auprès du Très-Haut depuis 1959 aujourd'hui son église à chaque jour qui passe gagne du terrain à travers le monde et en compte des milliers de fidèles à l'occasion de la célébration du centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre le chef spirituel au représentant légal de l'église Kimbanguiste Simon Kimbangu Kingani va inaugurer le 6 avril de cette année le musée Simon Kimbangu c'était le 30 juin 2015 j'étais en prière au Togo à Lomé depuis 7 jours et j'arrivais vers la fin de ma retraite alors que le Seigneur me dit je vais répandre à nouveau mon esprit saint au Congo parce que c'est le Congo qui est aujourd'hui la terre sainte c'est le Congo aujourd'hui par là où Dieu va parler c'est par le Congo que Dieu va défermer la dernière pensée sur la terre alors voilà pourquoi Dieu me dit je vais défermer mon esprit comme au jour de la Pentecôte comme au jour de 1921 quand j'ai déferné mon esprit sur mon action de la Pentecôte au nom de mon prophète si vous voulez vivre cette Pentecôte le diable a voulu nous cacher l'histoire spirituelle de la Pentecôte alors qu'il était très important pour tout homme de Dieu Congolais de connaître l'historique spirituelle de ce grand homme que Dieu nous a envoyé comme étant pratiquement le père spirituel de la nation congolaise l'honorable Laurent Batumona très attaché à l'église Kimbanguiste salue le sens de responsabilité dont fait preuve Simon Kimbangu Kiangani l'actuel chef spirituel de l'église Kimbanguiste et petit-fils de Simon Kimbangu l'église Kimbanguiste que nous avons promis à l'époque c'était comme une église non inspirée parce que à cette époque où nous étions élèves nous devons obligatoirement aller à l'église catholique nous qui avions été à côté de nos frères des commons centraux de Bakou où il y avait les églises de Mbunza où les gens étaient en train de sautiller par rapport à l'Esprit Saint alors que c'était là que nous pouvons nous reconnaître que l'Esprit Saint a commencé à agir au Congo mais l'inspiration venait de Papa Simon Kimbangu de la division qui a réunit à l'époque entre la partie Mokoto et la partie Saïwan mais ce sont les fils d'un père mais ce qui est bon c'est parce que toutes les familles tiennent bon ce qui est aussi bon c'est parce que Papa Simon Kimbangu qui aujourd'hui il a la notoriété des autorités de la République démocratique du Congo et des autorités de l'extérieur il a donné une nouvelle impulsion à l'Eglise qu'on croyait que cette division allait vraiment entamer l'Eglise et qu'il y aurait même une diminution de la réputation de la crédibilité de l'Eglise Kimbanguiste au contraire la réputation de l'Eglise Kimbanguiste s'est répandue d'une manière très très favorable le rendez-vous est donc donné le 6 avril 2021 à la cité de Nkamba Nouvelle Jérusalem dans le Congo central histoire de célébrer avec face les 100 ans de l'Eglise Kimbanguiste et en politique poursuite la campagne de sensibilisation à l'adhésion à l'Union Sacrée avec Eguake Omer Yangembe qui a sensibilisé l'Aliba Alliance de Bangala le lieu de Bumba a exhorté sa base à soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision de l'Union Sacrée un reportage de Jean-Pierre Ndolo d'Emazou dans une salle pleine à craquer où un accueil chaleureux lui a été réservé par les membres de son association Alliance des Bangalas Omer Eguake Yangembe a débuté la manifestation par la prière ce avant d'éclairer les membres de l'Aliba sur les origines de cette association qui a pour but de renforcer l'unité l'amour et la cohésion du peuple Ngala disséminé à travers les provinces de la RDC Omer Eguake a saisi l'occasion pour sensibiliser ses membres sur le bien fondé de son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation et les a invités à une adhésion massive à cette vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo pour Omer Eguake qui s'est référé à un passage biblique Toute autorité vient de Dieu d'où son soutien au chef de l'État et à sa vision les membres sont donc invités à lui emboîter le pas un message bien reçu par tous comme le témoignent ses réactions L'Union Sacrée n'est pas un parti politique c'est bien dit adhérer pour être connu et Eguake a bien fait de se retrouver aujourd'hui dans l'Union Sacrée Nous sommes ravis de l'adhésion de Papa Eguake à l'Union Sacrée de la Nation c'est pour nous permettre de soutenir le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo à travers l'Union Sacrée La cérémonie a connu spécialement la présence de l'ancien secrétaire particulier de Feu le Maréchal de Momboutou le Patriarche Lando Alphonse Voilà C'est la fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir ici chez vous Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes c'est tout à l'heure à 16h D'ici là portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada